Je disais à mes amis qui sont derrière vous, je vais vous tourner le dos. Vous verrez si mon costume est... Ah, il ne fait pas 30 000. Désolé, c'est pas... C'est pas un costume à 30 000. Mais moi j'achète moi-même mes costumes. Très sérieusement, merci à François-Xavier, merci à vous tous, merci à Cambrai. C'est vrai qu'Cambrai, pour moi, c'est toujours la ville de l'accueil, dans le Nord. Merci à ce département que j'habite tant. J'y ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse. Et j'aime ce département, j'aime son ciel changeant, j'aime ses côtes du Nord. La Bête-Somme aussi, qui m'aime à côté. Mais bon, c'est tellement beau aussi, vu ces endroits. Et puis, la diversité de cet immense département du Nord. Quand on va de Montbeuge, à Dalker, le courage de ses habitants. Les souffrances de ses habitants aussi. Les joies, leurs peines. Leur amour de la France. Et je veux leur dire, très sincèrement, aujourd'hui, combien je me battrai jusqu'au bout, pour que l'on redevienne fier d'être français. Car l'enjeu, aujourd'hui, c'est de retrouver la confiance en nous. De retrouver la confiance dans nos dirigeants politiques. C'est de retrouver cette confiance qui permet, ensuite, d'agir, d'être fort, d'être juste, d'être libre. Donc, vous le savez, ce n'est pas un homme qui changera la France. C'est curieux que je vous dise ça. Parce que c'est l'élection d'un président de la République. Je disais, d'une sorte d'entraîneur. Ce n'est pas un homme qui va sauver la France. C'est un homme, une femme, enfin, un homme qui va redonner confiance aux Français pour que tous ensemble, on se rassemble et, alors, on prenne la décision collective de sauver la France. Ce n'est pas du tout la même chose. Et cela explique pourquoi je ne bats depuis tant d'années pour un patriotisme humaniste, de bon sens, qui rassemble les Français autour de notre histoire, de nos valeurs et d'un grand projet national. C'est ça, l'enjeu. Je sais qu'il y a eu, et on le sait tous, des patriotismes de substitution, de colère, de protestation parce qu'on a une classe politique incapable et corrompue. Ce qui ne veut pas dire que tous les élus soient incaparés, corrompus, de grâce. Évitons cela. Il y a des milliers, des locaux, des dizaines de milliers d'élus. Et il y a aussi des parlementaires qui sont honnêtes, courageux, qui se battent. Simplement, depuis 20 ans, ils n'ont jamais voix au chapitre. Depuis 20 ans, une petite minorité de sachants les regarde avec mépris. Depuis 20 ans, ce sont toujours les mêmes qui prennent les mêmes décisions, qui étouffent notre pays, qui l'affaiblissent, qui découragent les Français. Depuis 20 ans, c'est toujours la même histoire qui s'écrit. Des pseudo-campagnes, de fausses promesses. Et en vérité, comme le disait Philippe Séguin, les deux détaillants, c'est-à-dire les deux commerces principaux, le commerce bleu, le commerce rose, s'acrovisionnent chez le même grossiste, font la même politique, puisqu'en vérité, ils ne font même plus de politique. Ils prennent leurs ordres à Bruxelles, ils obéissent, ils ont signé des traités lamentables. Et quand le peuple français, en 2005, s'est rebellé, quand le peuple français a eu raison, et François-Xavier, tu te souviens, sans doute, de cette belle réunion à l'Amérique en bret, quand le peuple français s'est levé et n'a pas dit « je veux pas d'Europe », le peuple français a dit « j'aime tellement l'Europe que je voudrais qu'elle soit différente ». Et là, le mépris, la censure, et malgré ce vote, ils sont revenus dessus, et c'est là où je me suis dit « je ne veux pas continuer avec eux », c'est là où j'ai quitté l'URB, c'est là où j'ai décidé de créer un mouvement politique, c'est là où nous étions si peu nombreux, mais vous m'aviez, je vois certains visages, accompagnés depuis le début, ça fait presque 20 ans que nous nous battons à main nue, contre un système terrible, ils nous avaient gagné, je peux vous le prendre ? Nicolas, président, Nicolas, président, Nicolas, président ! Parce que la France ne peut pas mourir, parce que la France ne peut pas partir dans de mauvaises mains, parce que la France ne peut pas se trahir, parce que nous sommes héritiers d'une très longue histoire, parce que nos grands-parents, nos arrières-grands-parents sont morts pour ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, dont parlait Jean-Philippe Tanguy, que je tiens à saluer parce qu'il a été très courageux pour les déchets de l'art. Le patriotisme, la France, doivent être exigeants. Notre patriotisme, oui, il est exigeant. C'est très important de le comprendre. Et ce que je veux faire à cette élection présidentielle, et pourquoi je suis convaincu, que nous allons être la surprise, c'est parce que pour la première fois en France, les Français vont connaître ce que nous proposons, parce qu'on a atteint un effet de seuil, grâce à votre travail de fourmi, votre travail ingrat depuis des années, depuis des années je le sais, un travail incroyable que vous avez fait, et bien enfin les Français commencent tout juste, je dis la grande majorité des Français, à me connaître, à vous connaître, à connaître notre projet, à connaître nos valeurs, à connaître notre droiture, notre droiture de comportement et notre droiture d'idée. Alors oui, pour la première fois, le peuple français découvre, tiens, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose que l'éternel piège dans lequel on veut nous enfermer, soit on continue avec les mêmes socialistes, républicains, républicains, socialistes, soit on part au Fonds National avec ses excès. Et bien je refuse les excès du Fonds National, comme je refuse la prison du Parti Socialiste ou des Républicains, j'offre une voix différente qui va permettre aux Français de dire « Ah, mais on n'est plus obligés de s'abstenir, on n'est plus obligés de rejeter l'un l'autre, on n'est plus obligés de choisir par défaut, on va choisir par adhésion, un projet, une personnalité, une équipe. » C'est ça l'enjeu de cette présidentielle. Et je veux vous le dire, vous l'avez bien vu, tout est fait pour maintenir ce piège. Tout est fait. D'ailleurs, je vois les déclarations surréalistes. Alors, il y a eu d'abord les primaires. Les primaires, c'était fait pour saturer le jeu médiatique. Alors là, il y a eu des débats. Et puis là, tout le monde était invité. Pourtant, ils pensaient quasiment tous pareil. Et la plupart n'avaient pas, évidemment, être à l'élection, il n'y en avait qu'un. Il y a eu des dizaines d'heures de débats. Pour la droite, pour le socialiste. Bon. C'est curieux, là, il n'y a pas eu de censure. C'était normal. Bon. Et puis, ces primaires n'avaient qu'un objectif. Saturer l'espace médiatique. Pendant ce temps-là, on ne parlait plus de nous. On ne parlait pas des autres. Des centaines d'heures d'antennes. Pendant ce temps-là, nous, on était dans l'anonymat. 480 heures d'antennes pour M. Fillon. 18 heures d'antennes pour moi. 18 heures d'antennes pour moi. Qu'importe, parce que vous avez été sur le terrain. Et puis les socialistes, ça a été une grande face. D'ailleurs, la preuve, M. Valls, qui n'est vraiment pas un homme d'honneur, n'a même pas accepté le verdict, alors même qu'il s'était engagé devant des millions de Français. Mais comment... La girouette, c'est vrai. ... se déjuger. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que cette semaine, c'est arrivé. Je ne sais pas si vous avez entendu. M. Valls répond à une question. On lui dit, mais pourquoi vous rejoignez M. Macron ? Il me dit, oh, je rejoins M. Macron, mais vous savez, si M. Macron n'y arrive pas, je pourrais travailler avec M. Fillon. Quelle belle girouette ! Quelle belle girouette ! Et attendez la suite, M. Fillon répond en écho, oh, mais M. Valls, j'ai beaucoup de respect pour lui, je m'entends très bien avec lui, on a des rapports d'amitié, comme avec M. Macron, et on pourrait très bien travailler ensemble. Cela veut dire qu'un mois avant l'élection présidentielle, ces hommes politiques-là, à vous, devant tous les Français, qui n'ont aucune conviction, aucune conviction, leur seul objectif, c'est défendre leurs privilèges, c'est défendre leur petit poste, c'est défendre leur bilan tragique pour le pays. C'est leur seul objectif. C'est tragique pour la démocratie. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, ils ont avoué que les élections ne servaient à rien. Cette semaine, ils ont avoué qu'ils étaient interchangeables. Mais, vous remarquez, on le savait tous. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est la même tabouille. C'est la même tabouille. Allons un peu plus loin. Certains ne sont pas tous mauvais. Allons un peu plus loin. Pourquoi sont-ils interchangeables ? Ce n'est pas simplement parce qu'ils tiennent à avoir un siège. C'est ça aussi. C'est aussi parce qu'en vérité, ils n'exercent plus le pouvoir, le vrai pouvoir. Ils l'ont délégué à d'autres. Le contrôle des frontières, c'est Bruxelles. La monnaie, c'est la banque centrale à Francfort. Les lois, c'est la cour de justice à Luxembourg. Eh bien, le budget, c'est la commission de Bruxelles. Le soutien aux industries, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de rien faire. Ils ont abandonné tous les pouvoirs dans une organisation qui se nomme Union Européenne, mais qui est la trahison de tout ce qu'ont voulu les Européens à la fin de la guerre. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, pour le président, François-Xavier Vinal, à la Conférence de presse, tout à l'heure, est-ce que cette campagne électorale va permettre de parler des vrais enjeux ? Et le seul vrai enjeu, c'est de savoir si on récupère notre liberté politique. Si nous restons enchaînés, si nous restons enchaînés, ou si nous retrouvons notre liberté politique, démocratique, pour laquelle on s'est battus, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux se sont battus depuis la Révolution française, en passant par le Deux Guerres mondiales. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est encore en démocratie ? Eh bien, je vous le dis, vous l'avez compris, nous ne sommes plus en démocratie et ils veulent vous voler votre élection présidentielle. Ils ont bien entendu le droit de s'entendre entre eux. Alors, dans ce rôle, bien évidemment, je gêne. Je gêne pourquoi ? Parce que je dis, il n'y a pas que le Fonds National, il y a une autre voie patriotique. Alors, il ne faut pas qu'elle existe, cette autre voie patriotique. Parce que les Français veulent bien protester avec Marine Le Pen, mais hésitent à lui confier le pouvoir. Et les autres s'en servent pour se maintenir au pouvoir. Et ce triomphe infernal nous engage dans le même manège électoral à chaque fois, avec évidemment toujours plus d'abstention. Au dernier régional, souvenez-vous, dans votre région, ce siècle, pour finir avec des millions d'abstentionnistes. Et ça les arrange bien les abstentionnistes. Parce que je vous le dis, l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est la participation. Et ce que je veux crier aux Français, il vous reste trois semaines pour reprendre votre destin en main. Il vous reste trois semaines pour comprendre que l'abstention, c'est un chèque en blanc que vous laissez à ceux qui nous gouvernent si mal depuis 20 ans. Ne vous abstenez pas, Français. Ce serait la pire erreur, la pire erreur de l'histoire, parce que vous en reprendriez pour cinq ans si vous vous abstenez. Vous avez le choix. C'est pas vrai qu'il n'a pas le choix. Il y a onze candidats avec leur personnalité, leur défaut, leur qualité, leur projet. À vous de vous enseigner. Car après, il ne faudra pas se plaindre. Après, il ne faudra pas bien me voir en disant, « Ah, je ne savais pas ». C'est la troisième élection qui se produit ainsi. On a eu, souvenez-vous, je ne signe pas tous les présidents, et à chaque fois, on nous a fait croire que c'était bon. Et à chaque fois, on nous a trompés parce qu'à chaque fois, ils n'ont pas voulu changer les règles du jeu de l'Europe. Ils n'ont pas osé prendre à bras-le-corps les problèmes des Français. Alors moi, oui, je suis candidat à la présidence de la République parce que je veux prendre à bras-le-corps les problèmes des Français et je veux les prendre avec les Français dans leur ensemble. Quelles que soient leurs origines, leurs religions, leurs opinions même, je veux rassembler les Français, sauver mon pays. Et on peut créer ce gouvernement de salut public pour cinq ans pour enfin y arriver et régler les problèmes fondamentaux. J'en vois quatre qui sont les quatre priorités absolues de mon projet politique. Le premier, c'est de rendre le pouvoir et de recréer la démocratie en France. Le deuxième, c'est de rétablir l'ordre. Le troisième, c'est de recréer de l'emploi sur le sol français parce que c'est par le travail qu'on aura la dignité, le pouvoir d'achat et la capacité à porter notre système social. Et le quatrième objectif, c'est de parler à nouveau de justice sociale. Curieuse campagne, d'ailleurs, qui n'aborde jamais la question des inégalités, jamais la question des difficultés des Français. Curieuse campagne, comme si les hommes politiques avaient intériorisé le fait qu'ils sont là uniquement pour gérer l'appauvrissement du pays et sa disparition progressive. Et je refuse cela. Et je vous le dis, on peut rassembler les Français pour plus de justice sociale. J'y reviendrai à la fin de mon propos pour conclure. J'ai oublié pour défendre l'atmosphère que c'est l'anniversaire de Jean-François, qui est l'anniversaire de Jean-François. Et je voudrais remercier les plus jeunes qui sont ici et qui ont moins de 10 ans. Donc, je ne sais pas si vous avez le droit, mais en tout cas, elles sont des beaux drapeaux et on peut applaudir leurs parents. Le premier objectif, les amis, c'est de vous rendre le pouvoir. Car rien ne pourra se faire si la classe politique, si le président de la République, si le gouvernement, si la nouvelle Assemblée nationale, si le Sénat ont la légitimité pour un vie. Et sans légitimité populaire, il n'y a pas de réforme de signes. Alors oui, qu'est-ce que je propose ? Une première mesure, que l'on doit voter le casier judiciaire vierge, tout élu qui se présente aux tous candidats. Quand on recrute un fonctionnaire, on demande un casier judiciaire. Alors pourquoi un candidat, on ne le demanderait pas ? Et ça forcera les partis politiques à faire le ménage. Et plutôt que de multiplier des lois qui ne sont jamais respectées par les voleurs, eh bien, je préfère qu'on alourdisse la sanction. Parce que, c'est comme pour le dommage, un sportif, ce qui le gêne, c'est qu'on lui interdise de participer à la prochaine compétition. Eh bien, à l'élu, ce qui le gênera, c'est qu'il puisse présenter les élections. Et en plus, ce serait une délivrance pour les animaux. Un point fondamental, c'est que je veux qu'on remette de la démocratie, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire, 500 000 signatures, pour qu'on puisse mettre sur le tapis les réformes. Et puis, je veux être aussi le président de la République qui consulte les Français par référendum. Les grandes réformes sont adoptées par le référendum de la France. Ensuite, je voudrais que l'on prenne en compte le vote blanc et qu'on invente une nouvelle disposition révolutionnaire. Je ne sais pas si François Némi est d'accord, mais qu'elle porte, je me permets de lancer cette proposition à laquelle je tiens. S'il y a plus de 50% de votre plan, les candidats du premier tour n'ont pas le droit de se représenter au prochain et l'élection est pas négée. Et je pense que c'est une formidable aiguillon pour changer le système. Enfin, bien évidemment, je vous en ai déjà parlé et je veux rentrer un peu dans le détail sur l'Europe. Si on ne fait pas revenir le pouvoir au niveau de la démocratie nationale, on peut changer le numéro de la République comme M. Mélenchon qui s'excite avec sa 6ème République mais qui laisse les pouvoirs à vos ailes. L'enjeu, c'est que la démocratie nationale reprenne ses droits. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire une reconstruction européenne sur les masses. Alors j'entends dire toute la journée à la télévision par mes adversaires que je ne suis pas européen. parce qu'eux, ils sont européens. 16 millions de chômeurs dans la zone euro, la misère avec les travailleurs détachés, exploités, l'immigration clandestine qui aboutit à des milliers de morts en Méditerranée. Ils sont européens ces gens-là ? Ah bon ? Vous êtes au courant ? 1 000 milliards d'euros pour les banques privées et rien pour les travailleurs. Ils sont européens. des mouvements nationalistes qui explosent en toute l'Europe. Ils sont européens mais encore ils défendent l'Europe. Ils défendent une mauvaise Europe qui a défiguré l'idéal européen. Et moi je n'ai pas honte à dire que j'aime l'Europe mais que l'Europe pour moi c'est la paix et la prospérité. Et que c'est très simple. Si je suis élu, j'étais le seul à préparer un traité alternatif. J'irais à Bruxelles et je dirais la France ne joue plus. C'est fini. Nous n'appliquons plus aucune des règles. Il n'y a même pas besoin de l'article 50. Il n'y a même pas besoin d'écrire des lettres. Le peuple français est souverain. Il ne joue plus. Il ne joue plus. Il n'applique plus les règles. Et on se donne six mois pour renégocier de nouvelles règles. Je vais prendre un exemple. C'est comme un syndic de copropriété. Est-ce qu'il y en a qui habitent dans un immole dont ils sont propriétaires d'un immole ? Non. Eh bien, dans un immole, est-ce que c'est le syndic de copropriété qui vous dit à quelle heure vous venez prendre vos repas, qui a supprimé la porte de votre appartement, qui a ouvert le frigidaire, qui décide de toute votre vie quotidienne ? Est-ce que c'est le syndic qui décide ? Non. Heureusement. Est-ce que c'est le syndic de copropriété qui vous prend votre argent et qui le donne à vos voisins ? Non. Est-ce que c'est le syndic de copropriété qui, en plus, aux assemblées générales, vous dénie le droit de voter ? Et vous dit « C'est fini, vous ne votez plus. » Mais c'est ça, l'Europe, aujourd'hui. Alors moi, je veux simplement que les copropriétaires se réunissent. Je ne vais pas déménager mon appartement, je ne vais pas le mettre dans un autre immeuble. Je suis propriétaire de l'Europe. Et la France est un des grands pays fondateurs. Et donc la France va venir à Bruxelles et va dire « C'est fini, on ne joue plus, on va virer le syndic. » La Commission de Bruxelles, dehors. La Cour de justice, dehors. La Banque centrale, dehors. On va se préapproprier l'Europe. Et vous verrez que les autres peuples d'Europe, les Italiens, les Grèves, les Espagnols, et beaucoup d'autres applaudiront la France, comme en 1789, comme en 1848, parce que c'est la France qui va libérer l'Europe. C'est la France qui va dire « Maintenant, ça suffit, on ne joue plus, vous avez six mois et je vous propose une reconstruction saine. » Le syndic de copropriété, il va s'occuper uniquement des parties communes. Les nations, les démocraties, on reprend le contrôle des frontières. On va remettre une porte à notre appartement. Les démocraties, les nations, on reprend le contrôle du budget. on ne va plus verser 8 milliards à nos concurrents. En tout cas, la France, cette année, on versera zéro. On versera juste ce qu'on reçoit. Ça va vous calmer, fonctionnaires de Bruxelles. Ne payez pas d'impôts, qui avez des salaires exorbitants, qui augmentez vos privilèges. On va vous calmer tout de suite. La France, ensuite, elle va mettre fin à certaines règles immédiatement. Les travailleurs détachés, la concurrence déloyale, chèque de gagne, bien évidemment. En un mot, on reprend possession de nos frontières, de nos lois, de notre budget. Et puis, on discute de projets communs. Parce que, oui, nous sommes dans une copropriété. Et on va mettre un nouveau syndic. Mais ce nouveau syndic, il va obéir aux copropriétaires. Ce ne sont pas les copropriétaires qui vont obéir aux syndic. Et ce nouveau syndic, il va être choisi, il va rendre des comptes chaque année aux copropriétaires. Et nous allons bâtir des projets communs. Mais on ne sera pas à 28 autour de ces projets communs. On va bâtir, par exemple, un projet commun pour la lutte contre le français, avec des pays qui ont une industrie pharmaceutique. On va bâtir un projet contre la maladie d'Ana et Nune. On va bâtir un projet pour la voiture propre. On va bâtir un projet pour le panneau solaire de demain, que sèche encore pour toutes les innovations qui vont compter dans la mondialisation. Oui, l'Europe est utile. On a besoin de l'Europe. Mais sur des projets ciblés, avec des partenaires identifiés, avec des budgets calculés, on veut simplement reprendre en main nos coopérations. C'est un peu comme l'intercommunalité. Il n'y a aucune raison que l'intercommunalité domine les communes. C'est aux communes de diriger l'intercommunalité. Il y a des maires dans la salle et je dis ça très bien de quoi je parle. C'est la différence entre la bureaucratisation et la démocratie. C'est la différence entre la financiarisation et la démocratie. Alors oui, c'est un immense bras de fer que nous allons donner. Mais ma différence avec les autres, notamment avec ceux qui disent Frexit, Frexit, c'est qu'ils avouent déjà vaincus. C'est qu'ils considèrent qu'on ne peut rien changer et que le choix c'est soit rester soumis, soit partir au milieu de l'Atlantique. Eh bien, je refuse ce dilemme. Parce que si on part de ce principe, eh bien, les Français ne choisiront pas le Frexit et ils resteront soumis. Moi, je veux qu'on reprenne en main l'Europe. Je veux qu'on renégocie les traités. Et puis, il y aura deux solutions. Soit nous réussissons et je suis convaincu qu'on y arrivera avec la force du peuple français et des autres peuples qui n'en ont plus. Et à ce moment-là, nous ferons adopter par référendum le nouveau traité. Soit nous échouons et à ce moment-là, nous partirons et nous recréerons une nouvelle Europe avec les autres qui vont nous suivre parce que je peux vous assurer, je suis absolument certain que le tremblement de terre que nous allons occasionner, et qui sera un tremblement de terre constructif, va permettre de tout changer en Europe sans tout casser. C'est ça. Rendre la démocratie aux Français, vous rendre le pouvoir pour que vous soyez solidaires des grands choix, pour qu'on soit tous dans le même bateau, pour qu'on soit tous courageux ensemble parce qu'il faudra être courageux. La deuxième grande priorité de mon projet, c'est de rétablir l'ordre. Je ne dois pas être trop long sur ce sujet parce que je l'ai déjà abordé dans d'autres meetings et vous pouvez aller sur mon programme. Mais le point est très simple. Il faut revenir aux valeurs. J'en ai assez que la justice de mon pays s'occupe davantage des délinquants que des victimes. J'en ai assez que des djihadistes qui ont écorgé des milliers de personnes au Moyen-Orient reviennent sur notre sol et bénéficient du RSA et de toutes les administrations. Je construisais les 40 unitats de prison qui manquent pour avoir le niveau de la Grande-Bretagne, que je sache que nos amis britanniques ne sont pas des fascistes et là-bas, la règle est respectée. Et à chaque délit, il doit correspondre une peine de prison adaptée, sans mélanger les délinquants, les tribaux délinquants, les djihadistes, à part un système pénitentiaire qui fonctionne. Et s'il y a l'exemplarité par le respect de la gloire, eh bien, je voudrais, oui, qu'à la fin de mon quinquennat, une femme seule puisse rentrer chez elle dans un quartier difficile sans avoir peur de se faire adresser. Je ne vois pas pourquoi le maire de New York, dans une situation bien pire il y a 20 ans, est arrivé avec tolérance zéro à rétablir l'ordre dans cette ville. Et pourquoi nous, en France, avec une gendarmerie, une police exemplaire, des sacs-pompiers remarquables, des magistrats qui, dans l'ensemble, si des lois n'étaient pas si débiles, ont été votées depuis 20 ans, feraient leur métier, surtout si on vote cette réforme pénale par référendum. Et je veux dire, très clairement, il faudra mettre fin à la politisation de la justice, j'interviens les syndicats dans la justice, car quand on applique la loi de la République, on l'applique au nom du peuple français, au nom du peuple français, Nicolas, 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 j'ai trop de respect pour les magistrats pour accepter qu'une minorité soit prisonnière d'un casse politique qui ose manifester, qui ose manifester dans des manifestations anti-police à Paris. le syndicat de la magistrature a osé mobiliser contre la police de notre pays, mais je ne sais pas si on réalise la version des banales que ça va être parce qu'ils vivent, et nous adopterons cette réforme par référendum. Alors oui, nous rétablirons l'ordre en France, nous contrôlerons l'immigration, car là aussi, on oppose les Français, les étrangers, parce qu'on n'a pas simplement fait respecter la règle. Oui, je veux rétablir les frontières, je veux supprimer toute aide sociale pendant cinq ans aux étrangers qui arrivent sur notre sort. Et ce n'est pas une chose que la préférence nationale qui est définitive, parce que j'estime que quand on arrive en France, on travaille d'abord, on cotise, on charge ses droits, et une fois qu'on a chargé ses droits, qu'on a cotisé, à ce moment-là, il est normal de pouvoir recevoir, mais pas en arrivant ou quand vous pensez que dans notre pays, je pense que un citoyen du Gare arrive dans notre pays et touche au bout de trois mois le RSA pour 530 euros alors que le salaire minimum dans son pays est de 250 euros. C'est comme si vous, vous alliez aux Etats-Unis et que vous arriviez et que vous disiez aux Américains « ça fait trois mois que je suis là, allez, donnez-moi un RSA de 2000 euros, le dos du salaire minimum français. » Est-ce que vous croyez qu'on peut s'en sortir et qu'on peut réguler l'immigration quand, dans tous les pays d'Europe, tout le monde sait que la France rase gratis et que sans travailler vous allez bénéficier de l'ensemble des aides et vivre avec la train de vie quatre fois supérieure à celui que vous avez dans votre pays d'origine. Ça ne peut pas marcher. C'est tout. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les humains, les plus gardes, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, c'est qu'on ne peut pas continuer à accroître les impôts des Français et des étrangers pour financer un appel d'air intenable. Ce n'est plus tenable. Alors, oui, je propose une mesure équilibrée qui a été proposée par M. Cameroy pendant le coup d'air, qui a commencé d'être mis en oeuvre par Mme Merkel et qui, quand je le propose, suscite des cris de la presse bien pensante parisienne comme si c'était normal que ceux qui n'ont pas d'argent financent des gens qui arrivent sur notre sol et qui n'ont jamais travaillé pour notre pays. C'est inacceptable. Parallèlement, il ne faudra poser la question du développement de l'Afrique. Je suis le seul dans cette campagne à dire franchement les choses. Oui, je peux contrôler les frontières nationales. Oui, je peux réduire la peine de l'air sociale. Mais si on ne résout pas la question de la misère en Afrique, si on n'aborde pas franchement la question du doublement de la population africaine dans les 30 ans qui viennent, un milliard d'habitants supplémentaires dans une génération, c'est le plus grand choc démographique de l'histoire de l'humanité. Nous avons le devoir, nous Français, à la fois pour les Africains et pour nous Européens, d'anticiper ce choc démographique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'assurer le développement du continent. Car sinon, nous ne pourrons pas avec nos frontières et avec nos mesures régler le problème. Ça veut dire quoi ? Cela veut dire par exemple soutenir l'initiative de Jean-Louis Borloo sur les nitrifications de l'Afrique qui est une très belle initiative. Cela veut dire par exemple soutenir l'initiative d'un de nos collègues François-Xavier, Jean-Pierre Bras, nos anciens collègues communistes, comme je ne parle, qui a un magnifique projet de reforestation du Sahel qui est le seul moyen de maintenir une agriculture vitrière en Afrique et éviter le départ de millions de personnes. Si nous ne comprenons pas qu'il y a des enjeux fondamentaux à traiter, mais vous croyez que ça les intéresse ? Madame Merkel, M. Hollande, M. Macron, M. Fillon, M. Hamon, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous croyez que ça les intéresse ? Alors qu'au même moment, la Banque Centrale Européenne donne chaque année 1000 milliards d'euros, 1000 milliards d'euros aux banques frisées, 1000 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, l'Afrique est en train de crever avec des problèmes géopolitiques majeurs qu'on retrouve à Calais, qu'on retrouve partout. Mais quand est-ce qu'on va traiter les problèmes ? À quoi sert un homme politique ? À quoi sert un chef d'État ? Au moins de poser les questions, au moins de tenter des solutions, au moins d'inverser le cours des choses, au moins de rassembler les chefs d'État, casser le rôle de la France. C'est la mission de ce drapeau de cible d'or qui, je peux vous dire à l'étranger, représente quelque chose. Ce sont les couleurs de la République, c'est-à-dire les couleurs d'une certaine idée de la France. Alors oui, je veux renouer avec une politique étrangère, qu'il soit une politique étrangère dont chaque Français devrait être fier. Oui, c'est-à-dire que la France n'agit pas simplement pour elle, elle agit aussi pour les autres. Elle donne un sens à la politique étrangère. En matière migratoire, en matière migratoire, je ne suis pas dans, comment dire, dans le rejet. Tout au contraire, je suis pour l'assimilation républicaine dans notre pays. Je suis pour la maîtrise des flux migratoires. Je suis pour l'arrêt de la peine d'air. Mais je suis aussi, bien sûr, pour le développement du continent africain qui est la seule solution. Et c'est l'ensemble qui forme une politique migratoire raisonnable. Je n'ai jamais dit comme Mme Le Pen qu'on sera à zéro ou à dix mille entrées. Il y a déjà soixante-dix mille étudiants qui viennent dans notre pays chaque année étudier et recevoir des enseignements et c'est beau pour la France. En revanche, il faut payer à ce qu'une partie de l'entre eux repartent pour jouer leur rôle dans leur pays. Et il faut payer au rôle du pays. En un mot, je pense, on peut diviser par trois les flux migratoires, on peut lutter contre les clandestins, qu'on peut arrêter ce qui oppose les Français. Parce qu'en vérité, si vous réfléchissez à ce qui s'est passé du matin, on oppose les pauvres entre eux. En fait, on crée des rejets. Parce que pendant ce temps-là, il y a la bataille. On imagine des bouquinissaires politiques, on imagine tout pendant ce temps-là leurs petites affaires continuent. Et c'est l'ensemble de l'Europe qui se craquette et qui est en train de disparaître. Alors, vous le voyez, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais les procès qu'on peut nous faire. Nous assumons notre gaullisme social, fermeté et justice. Je crois à son priorité fondamentale. Une fois qu'on a rendu le pouvoir au peuple, une fois qu'on a rétabli l'ordre, c'est bien sûr de créer de la richesse. Et dans cette terre meurtrie, vous savez combien c'est important. Alors, oui, je veux qu'on relocalise en France un million d'ordre. C'est possible, contrairement à ce qu'on a dit. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que sous le quinquennat Sarkozy-Fillon, on a eu un million de chaleurs de plus. Il y a eu quand même la grande crise de 2019. Et puis, et puis, il y a eu ensuite un million de chaleurs de plus le quinquennat de Hollande. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que M. Macron, ministre de l'économie, a quand même vu 600 000 choses en plus. Alors, c'est vrai qu'on nous présente M. Macron comme une espèce de pigeon voyageur qui est arrivé là car on fait C'est un gourou ? Il n'a rien fait. Merci. Un démarcheur. C'est un démarcheur. C'est un gourou. De grâce, pas l'insulte. Mais, très sérieusement, très sérieusement, 600 000 chômeurs de plus, je vous pose une question très simple, très simple. J'aime. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut supporter un nouveau quinquennat avec 500 000 chômeurs de plus ? Non ! Non ! Est-ce que vous croyez qu'en ayant les mêmes recettes, travailleurs détachés qui viennent sur notre sol sans payer les charges sociales, contrôles douaniers qui ne sont pas faits pour vérifier la conformité des produits aux normes européennes ? Je ne demande rien d'autre. Charge toujours plus importante sur les PME, toujours plus faible sur les déprimationales. Mais je vous dis, c'est écrit, si on continue la même politique, malgré une baisse de charges qui se dévère sur les entreprises, eh bien, elles sont insuffisantes et vous aurez la continuation. Et il faudra payer toujours plus d'aide sociale pour toujours plus de chômage. Et le navire coule. Alors je propose une mesure très simple. Tout le système fiscal et social sera orienté pour faire un bonus pour les entreprises qui investissent en France. Je vais différencier la baisse de charges et les baisse d'impôts en fonction du comportement des entreprises. Fini les baisses de charges automatiques. 40 milliards, M. Hollande et Macron, ont déversé sur les entreprises françaises. En pure perte, qui en a profité ? La grande distribution, les banques et les grandes multinationales qui délocalisent. Nos PME, nos indépendants et les RSI, sont à calmer de charges. Je veux tout inverser. Je veux diviser par deux la peau sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ça existe aux États-Unis. Pourquoi on le ferait pas ? C'est un formidable bonus pour l'entreprise. Je veux réserver 75% des marchés publics aux entreprises qui produisent en France. Et je veux une étiquette sur chaque produit qui donne la part du produit fabriqué en France. Une Toyota de Valenciennes et plus française une Renault de Slovakie. Il faut que les Français sachent qu'en achetant un produit, ils créent de l'emploi pour leurs enfants ou ne parlent. Il faut donc qu'ils soient informés après libre. Chacun libre, évidemment, on ne va pas acheter des choses plus chères ou de moins de qualité si elles sont françaises. Mais en revanche, que quand on est dans un magasin, on puisse savoir si vraiment c'est fabriqué chez lui. C'est fondamental. Si on change le comportement des entrepreneurs, si on change le comportement des acheteurs publics, si on change le comportement des consommateurs, non pas pour les forcer, mais par des mécanismes incitatives, eh bien, je peux vous dire qu'on a créé de l'emploi. Je pourrais ajouter des quantités d'autres mesures qui sont sur mon programme, je ne vais pas être trop loin ce soir. Mais je veux vous dire que c'est possible. Je veux vous dire que d'autres pays le font. un autre exemple, j'étais à Nice avec un dos adhérent qui m'expliquait que les biens fonctionnent en Chine, que les entreprises de certification des produits chinois, comme Veritas et l'autre, je ne veux pas avoir un procès de Veritas, que souvent, les personnes qui contrôlent le produit, dont on va s'y sont aux normes de l'OBN, sont les mêmes qui sont recrutées par le gouvernement chinois comme conseil de l'entreprise productrice. On a privatisé le contrôle des produits qui arrivent sur notre sol. Quand nous exportons des containers aux Etats-Unis, les douanières américains sont sur le port du large et vérifient les containers qui partent. Et si notre produit n'est pas aux normes, il est bloqué aux Etats-Unis ou en Chine. Mais nous, nous laissons tout entrer parce que Bruxelles a décidé qu'il fallait accélérer les importations. Il n'y a pas de contrôle. Et nous avons des produits qui ne sont pas aux normes car ils sont au sol. Tous les jours, je demande simplement le respect de la concurrence moyenne. Je ne demande pas la protection. J'ai une différence avec la question. Elle propose une taxe de 3% sur les importations. Je l'ai dit, ça n'a pas de sens parce que les autres pays vont mettre la même taxe sur nos exportations. Et on va se retrouver sans effet positif. En revanche, toutes les mesures que je propose dans mon programme économique sont compatibles avec les règles de l'OMC. Ce sont des mesures qui ont été prises en Corée, aux Etats-Unis, partout. Je peux les mettre en place demain matin. Sauf, bien sûr, à cause de l'Union européenne. Mais je vous ai dit, le premier jour ne n'appliquera plus les réglementations européennes. nous retrouvons dans la région. Je vais vous dire qu'économiquement, on vous fait croire qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut rien changer. Mais expliquez-moi pourquoi un pays qui a le même modèle comme la France que la Corée du Sud s'en sort, parce qu'ils sont à la fois protectionnistes et qu'ils soutiennent les investissements de leur pays. dans la mondialisation, un pays comme la France, avec sa capacité scientifique, avec l'intelligence de ses travailleurs, avec son passé industriel, avec ses talents dans le service, peut tout à fait éclater sa place dans le monde. Il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Simplement, est-ce que vous connaissez un boxeur qui gagne un match de box avec les mains attachées dans le nez ? C'est exactement la situation de la France dans la mondialisation. On ne peut pas à la fois respecter les normes de l'Union européenne et affronter le monde. Il faut faire un choix. Alors, si l'Union européenne s'était protégée, c'était très bien, c'était la Pâques, mais ils ont abandonné toutes les protections. Donc, maintenant qu'on est dans le grand-main de la mondialisation, il faut nager, et nous avons toute la capacité de nager en maintenant notre système social, mais simplement, il faut prendre des mesures positives pour nos entreprises, pour celles qui ont un comportement positif. Parallèlement, et c'est le deuxième grand tasse de nos programmes économiques, relance productive. J'ai parlé de la production. Tout faire pour produire en France, mais parallèlement, relancer le pouvoir d'achat. Parce que j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, ils m'ont tous raconté la même histoire. C'est bien une baisse de charge au-dessus du point de vue. Mais quand il n'y a plus de clients, comment on fait ? Ce n'est pas la baisse de charge qu'on passe au client. C'est le pareil de la valise, mais c'est génialement l'église. Alors, ça veut dire que je supprime la directive que je vous l'ai déjà dit, mais qu'au-delà de cela, on relance le pouvoir d'achat. Première mesure pour les petites retraites. François-Xavier, le sait bien, dans nos régions, il y a quantité de français qui ont 500 euros, 600 euros, 700 euros de retraite. Comment vous voulez vivre avec 500 euros par mois ? Vous ne mangez plus à la fin du mois. C'est ça, la réalité de notre pays. Alors ça, Paris, on a bien à faire. Eh bien, je vais vous dire, on peut augmenter de 100 euros par mois, 100 euros par mois, 6 millions de retraités, si on récupère les 8 milliards d'euros qu'on donne chaque année en excédent à Bruxelles. Vous donnez chaque année 21 milliards d'euros à Bruxelles et vous en recevez 13. à France. J'arrête de donner de l'argent à mes concurrents. Moi, je ne dois pas l'intérêt, 25 ans après la chute du mur de Berlin, de donner de l'argent pour que les Polonais achètent des hélicoptères américains. Je ne donne plus de l'argent pour que les travailleurs déclenchés viennent en France s'employer les charges sociales dans leurs latins et les travaux publics ou les camionneurs. Je me souviens, Jean-Philippe, je ne me souviens pas à Douai. Je me souviens très toute ma vie à Douai de la rencontre que nous avons eue avec les chauffeurs routiers qui nous expliquaient que la gendarmerie française, parce que c'était leur boulot, arrêter les camions français, mais n'arrêter pas les autres camions, parce que de toute façon, ça, c'est la rame. La concurrence délérale. Je veux aborder cela. Ça veut dire relance du pouvoir d'achat de nos retraités. Ces 8 milliards, ça ne fera pas un impôt de plus pour les Français. Mais l'argent, la s'investir chez le boulanger du coin, chez le bûcher du coin, pour acheter un petit équipement, pour aider les petits enfants, pour vivre, tout simplement, dans mon territoire, dans notre pays, ces 8 milliards que je réassume tout de suite dans l'économie locale, c'est considérable. Et je permets à 6 millions de retraités de vivre avec un peu plus de dignité. C'est important. C'est important. C'est la revalorisation du salaire net de tous les Français de 10%. C'est à dire, c'est à dire. Ça pèse vraiment sur l'entreprise. Et c'est pas facile à faire. Cela exige la diminution des charges salariales de 30%, 40 milliards. On le fera pas en un an. Et je ne suis même pas sûr d'y arriver totalement. Je suis franc. Mais je tenterai de le faire en le finançant par la lutte contre la grande faute fiscale et la faute sociale. Tout l'argent que nous récupérons sur les escroqueries à la Téléa, sur les multinationales qui ne payent pas la vie. Tout cet argent que nous récupérons là, je prends l'engagement devant les Français, il sera transféré pour baisser les charges, les salaires, pour que chacun ait un peu plus de dignité. pour que l'invitation est une grande faute. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai écrit un rapport sur les paradis fiscaux. Des dizaines de milliards d'euros d'escroqueries à la Téléa, de la nouvelle réglementation européenne s'évade, puisqu'aujourd'hui, nos douaniers ne peuvent plus contrôler la Téléa. C'est du régime déclaratif. Mais ce sont des fuites gigantesques qui favorisent les importations de produits. Parce que tout ça a été exigé par la grande distribution, leur centrale d'achat, par les importateurs, pour faciliter les importations. Et ça ruine à la fois la production française et les recettes de l'État. On ne peut pas l'accepter. Alors oui, je vous le dis, il y a de l'argent à récupérer. Dernière ressource très importante, 16 milliards d'euros à la fin de mon quinquennat par an. C'est les intérêts de l'emprunt. Depuis 1973, la Banque de France, la Banque centrale européenne, prête aux banques à 0%. Et les banques prêtent aux États avec un intérêt. C'est un scandale absurde. C'est l'estroquerie du ciel. Napoléon a recréé la Banque de France pour pouvoir emprunter auprès de la Banque à taux zéro. Ça ne veut pas dire qu'on renonce le temps. Il ne s'agit pas d'un parti. Même Michel Rocard, qui n'est pas une bonne partie, même Michel Rocard, à la fin de sa vie, a dit que si on était passé directement, comme le général de Gaulle l'avait fait, à emprunter directement par la Banque de France ou auprès des Français, on n'aurait pas eu ce niveau d'intérêt, on aurait été de 20% au niveau de l'intérieur brut, alors on est à 98%. Je veux que je m'entraîne et que je m'entraîne la Banque de France et que je m'entraîne. Et c'est possible. Quant à l'euro, on vous dit qu'on ne peut rien faire. J'ai évolué sur l'euro. Je le dis franchement. J'ai évolué sur l'euro. Mais je pense que s'il faut garder une partie de l'euro, il faut qu'il y ait la flexibilité. Je veux donc une monnaie commune et non plus unique. C'est très bien de vous expliquer, mais ça veut dire très clairement que nous garderons l'euro franc, l'euro marge, l'euro de rail et qu'on aura de la souplesse en cas de crise pour éviter ce qui s'est passé en Grèce à carrière le peuple d'un coup alors qu'il suffisait de débarquer sa parité pour lui redonner de l'oxygène. C'est du bon sens absolu. Alors à ceux qui vous font peur, la chère retraitée, en vous disant attention, n'oubliez jamais une chose. M. Macron veut augmenter la CSG. Il l'a écrit. M. Fillon veut augmenter la DBA. En vérité, ils continueront la même politique parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le niveau de pression fiscale qui étouffe l'emploi, qui fait qu'il n'y a plus de recettes fiscales. Alors ils nous disent augmenter les impôts pour réduire les déficits. Ils ont augmenté les impôts, M. Fillon, à la fin du mandat quinquennat ne s'imposait 40 milliards. M. Hollande et M. Macron 60 milliards. Est-ce que les déficits auraient été réduits ? Rien. Évidemment, il y a 2 millions en revanche. Ma politique est totalement différente. Je veux vous rendre l'argent que M. Hollande et M. Macron vous ont pris. 60 milliards. Alors oui, vous ne pouvez pas financer tout ça, vous n'y arriverez pas. Si, je récupère les 8 milliards sur l'Union Européenne, je vous en ai parlé, je récupère 40 milliards sur la banque fiscale, progressivement, et je récupère 16 milliards par an sur les intérêts d'emprunt. Parce que je préfère payer des infirmières, des policiers, des enseignants, des chercheurs, des élus de la banque fiscale. Nicolas, 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 Nicolas. Très bien. Les programmes de M. Macron et de M. Fillon sont les mêmes. 60 milliards d'économies pour l'un, 100 milliards pour l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des impôts en plus, ça veut dire la croissance ralentie, ça veut dire pas de création en France. Je propose exactement l'adverse, une relance productive. D'un côté, on favorise le produit français, les PME, les indépendants. De l'autre, on relance modérément et progressivement le pouvoir d'achat. Sur le plan économique, je pense avoir été le plus complet et vous vous direz ce qu'il y a par ailleurs. Enfin, je veux conclure mon propos et cette réunion publique pour vous parler quand même de la philosophie. À quoi sert la politique ? À quoi sert la France ? Si ce n'est d'apporter un peu de douceur, un peu de douceur aux hommes et aux femmes de notre pays ? À quoi sert la mobilisation des énergies ? À quoi sert la politique ? Si c'est pour faire souffrir les Français ? Moi, je suis désolé, je ne confonds pas le redressement du pays et la souffrance. Je n'ai pas un programme de punition collective. d'ailleurs, si vous réfléchissez, si vous écoutez le programme de M. Macron, je suis désolé, je vais dans le même sac parce qu'il y a même donneur d'ordre derrière. Si vous écoutez le programme, c'est de punir les Français de leur propre faute. Ah oui ? Ils ont mal dirigé le pays, ils n'ont pas pris les messieurs qui s'imposaient et maintenant, c'est vous qui allez trinquer. Moi, je n'exède pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des fautes. Soyons précis. Et c'est ce qui différencie M. Mélenchon et Mme Le Pen. C'est comme Mme Le Pen nous dit, retraite à 60 ans, je vous le dis franchement. 17 milliards, moi, je préfère mettre de l'argent sur les bas salaires et sur les paiements pour créer les comptes. Parce que dire aujourd'hui, on remet la retraite à 60 ans, si on ne crée pas les emplois qui vont permettre de payer des retraites à 62 ans, comment on va faire ? Alors, il y en a, M. Fillon, c'est la retraite à 65 ans, ça veut dire à 70 ans, avec des cotes. Et puis l'autre, c'est à 60 ans. Est-ce qu'on peut dans notre pays avoir un peu de bon sens ? Oui, moi, je veux pas tout changer, pas tout vous blesser. Je veux prioriser, relancer la production en France, donner un peu de pouvoir d'achat au plus modeste. Et une fois qu'on aura créé de l'emploi privé, là, on pourra commencer à faire attention à certains emplois publics, mais dire, on va supprimer 500 000 postes de fonctionnaires alors qu'au même moment, on appuie sur le frein avec une hausse de TVA ou CSG, c'est mettre la France dans le décor avec un million de chômeurs en plus et une exposition sociale. C'est pas possible. même si c'est pas toujours facile à comprendre, mais moi, je crois que tous les Français sont capables de comprendre qu'on ne freine jamais d'un coup de frein brutal sur une vague de verga. Je ne sais pas s'il y a des conducteurs de l'Ontan, mais on a toujours appris que s'il y avait du verga sur la route, il ne fallait pas freiner comme un fou et qu'il fallait au contraire accompagner les choses. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'économie. La justice, c'est ma quatrième ligne. Oui, ce que je vous disais, l'économie, c'est à quoi ? Elle doit servir l'homme. C'est le général de Gaulle qui disait qu'il n'y a qu'une querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. C'est notre résultat. Et si tu es réélu, à des scores impressionnants, si je suis réélu aussi à certains scores magnifiques, c'est peut-être parce qu'il y a une humanité dans la gestion. C'est parce que les bons comptes, parce que moi, j'ai diminué la dette de moitié dans la vie. Donc je sais ce que c'est que je vais réduire la dette. Mais je n'ai pas diminué la dette pour réduire la dette. J'ai diminué la dette pour offrir à mes concitoyens un bon service public. J'ai fait preuve de rigueur pour offrir à mes concitoyens des mesures sociales, comme par exemple le permis de conduire que j'offre aux jeunes en échange d'un travail d'intérêt général. J'ai baissé la dette pour mener une action sociale, pas pour que certains s'en prennent plein les poches et que les autres trignent toujours plus dur parce que ça, c'est injuste. Alors oui, j'ai des grandes réformes sociales que je veux vous proposer. La société de participation. C'est quoi la société de participation ? D'abord, actionnariat populaire dans les entreprises, incité par le baisse d'impôt, les chefs d'entreprise à donner des actions à leurs salariés et à faire reprendre les entreprises par les salariés. Il y a des milliers de chaînes d'entreprises qui partent en traite. Les entreprises sont abandonnées. Eh bien, il faut faire des mécanismes fiscaux pour que les salariés puissent les reprendre, pour qu'il y ait des mécanismes de coopérative. Ça marche. C'est un bon résultat. Une France de propriétaires. Moi, j'en ai assez de ces valeurs sociaux, je n'ai pas d'avancé chez toi, qui font payer des charges considérables dans les combines et qui font que les gens qui n'ont pas pu devenir propriétaires vont payer deux fois le prix d'un logement au cours de leur vie. Je suis convaincu qu'il faut favoriser l'accession sociale à la propriété. Et on va en parler. La vie pour risulté de toutes les personnes handicapées de France. C'est le plus virulent. On va en parler. Je veux l'accession sociale à la propriété. Je veux l'accession sociale avec un mécanisme de crédit bail sur 30 ans. On perd un loyer pendant 30 ans. Il y aura un fonds de secours pour les accidents de la vie. Et on deviendra propriétaires de son logement social au bout de 30 ans sans sa retraite. Je veux une vraie réforme scolaire et je fais confiance aux enseignements en France. Je ne veux pas l'autonomie des établissements parce que l'autonomie des établissements que nous proposent certains candidats, ça sera des établissements pour les riches avec les professeurs et le reste comme en Angleterre et aux Etats-Unis. Je veux l'accession. Je veux l'accession. en revanche, en revanche, de revenir avec une exigence scolaire parce qu'on ne rend pas service aux enfants modestes de conditions modestes en baissant le niveau. C'est l'inverse. On rend service aux enfants par des bourses, par une exigence scolaire, par des cours de français approfondis. Je veux revenir aux horaires de français de 1969 parce qu'à l'époque, les enfants apprenaient à lire parce qu'on donnait du temps pour apprendre à lire tout simplement. Et je suis convaincu que nous résoudrons le problème de l'échec scolaire au collège et au lycée si nous mettons sur la même ligne de départ à la fin du primaire, les gamins. Ça veut dire... C'est l'école de la République, l'école du mérite, de l'effort, oui, l'école du savoir, de la transmission. C'est ça le rôle de l'école et le ministère de l'Éducation nationale changera de nom et s'appellera le ministère de l'instruction publique. Pour les jeunes, je veux aussi que l'on donne une seconde chance. Mon concept de la seconde chance, ça fait des années que le cher François-Xavier je vous invite dans le désert là-dessus parce que personne... J'ai dit, moi, tous les ministres de la Terre, tout le monde s'en fout, eh bien, on va faire nous-mêmes. Ça sera plus simple. La seconde chance, c'est quoi ? C'est une carte comme la carte vitale. Tout jeune qui sortira du système scolaire sans formation parce qu'il y a un accident de la vie, parce qu'il peut avoir fait des bêtises, parce qu'il a des parents qui ne peuvent plus lui payer ses études. Tout jeune qui sortira du système scolaire sans formation et qui n'a pas coûté cher à la collectivité puisqu'il n'a pas fait des études supérieures, eh bien, il aura un crédit de formation professionnelle qui pourra l'utiliser dix ans après. Parce que je ne veux pas que quand on échoue au début de sa vie, on continue à échouer et tout le monde s'aime. C'est très bien. 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 La France gaspille 30 milliards dans la formation professionnelle pour des formations à la compte données à des organismes par des organismes qui ne sont pas contrôlés et pour des multinationales pour faire payer les cours d'anglais pour les cabres alors qu'il y a 6 millions chômeurs qui ont un problème de formation professionnelle. C'est inacceptable. Mais je vous le dis, on peut tout à fait réorienter l'argent. Dernier point, je veux qu'on arrête avec les gaspillages de certaines aides sociales et qu'on réoriente l'argent là où il y a des vrais besoins. J'ai proposé avec un délégué national au handicap un magnifique programme qui a été reconnu par les associations de personnes en situation de handicap comme le meilleur de tous les candidats parce que nous voulons mettre le paquet pour sortir de la zone de pauvreté, du seuil de pauvreté, quantité de Français qui sont en situation de handicap et qui méritent l'eux. Et je financerai ces mesures, notamment la revalorisation de la population adulte handicapée. Je financerai ces mesures, notamment pour permettre le travail des personnes en situation de handicap par la lutte à placard contre les amus de l'assistanat. Chaque personne qui a le RSA devra travailler une journée par semaine dans une collectivité. Je sais que ce sera du boulot, mais je suis convaincu qu'il faut tendre la main aux personnes qui sont en situation de difficulté sociale pour leur redonner une chance de se socialiser, pour qu'en échange de l'allocation, il y ait un effort à la fois de la société et de l'individu. C'est ce que j'appelle la société de participation. Vous le voyez, nous avons des conquêtes sociales à mener. Nous avons un esprit de conquête à retrouver. Moi, pour conclure cette belle réunion à Canoë, je voudrais vous dire, je crois, en la France et dans les Français, tout simplement. Parce que je suis maire d'une ville que j'ai gagnée à 30 ans parce que personne ne voulait plus être maire. Ils l'avaient mise en faillite. Personne ne pensait que la ville pourrait s'y sortir. C'est aujourd'hui une des villes où les gens veulent habiter. On a réduit la dette de moitié. On en a fait une ville magnifique. C'était perçu comme impossible bien maintenant. Comment on y est arrivé ? Exemplarité, participation collective, on a rassemblé toute la population des objectifs précis. Un effort de l'on est. et la politique des petits pas. Chaque année, pas à pas, dans la même direction. La constance, l'opiniaturité, le référendum, parfois, j'ai dû prendre des mesures de rigueur en fermant une patinoire par référendum. Mais en échange, j'avais dit, on construira une très belle bécine. Donnant, donnant. Les Français sont prêts à s'autodresser, je le sais. Notre pays est capable du meilleur. Encore faudrait-il que les Français se réveillent et votre rôle a-t-il mon boulot ? Un peu comme un entraîneur d'une équipe. Je ne sais pas ce que t'as comme bonne équipe ici, dans quel sport avec nos équipes. Non ! Non ! Bon, allez, j'insiste pas. Allez, pas dit moi. Heureusement, vous en avez gardé une. Alors, très sérieusement, pour moi, le président de la République, cela doit être une sorte d'entraîneur. Vous savez, l'entraîneur qui est à la fois exigeant mais restricueux. L'entraîneur qui connaît ce qu'il faut faire et qui l'apprend aux joueurs. L'entraîneur qui redonne confiance mais qui ne l'a jamais parce qu'il veut faire donner le meilleur à son équipe. Eh bien, moi, j'ai envie d'être l'entraîneur de l'équipe de France. J'ai envie d'être votre entraîneur. Je n'ai aucun instinct de supériorité parce qu'on est président de la République, maire et tout. J'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est doper un peu les Français. Tout à fait raisonnablement. Ce que je veux, c'est vous retenez l'envie d'être un grand peuple. Un grand peuple. Parce que si nous sommes tous ensemble, s'il n'y a pas de petits Français et de grands Français comme il y aurait de petits candidats et des grands candidats, vous l'avez vu, là. Si on est tous égaux, qu'on est tous volontaires, qu'on se fiche des objectifs et qu'on responsabilise chaque membre de l'équipe, quitte à donner parfois des sanctions à certains, eh bien, je suis certain que la France peut se redresser extrêmement vite. Exactement. On a toujours l'entraîneur. entraîneur Nicolas, président, entraîneur Nicolas, président, entraîneur Nicolas. Applaudissements Alors, maintenant, je sais que vous vous posez une question. vous vous dites, bon, c'est très bien, on est bien entre nous, mais le pauvre gars, est-ce qu'il va y arriver ? Oui ! Il reste trois semaines. On va y arriver. Comment faire ? Comment faire ? On va y arriver. Comment rattraper en trois semaines ? Pour reprendre les propositions des métaphores sportives, vous savez, il y a des courses qui se gagnent au sprint final. Surtout quand vous avez des coureurs qui sont compromis, fatigués, qui ont oublié leur bilan, qui sont un peu excessifs. Dopés ! Dopés ! Oui, moi je vous le dis, il reste trois semaines et j'ai envie de dire aux Français ce sont les trois semaines les plus importants de votre vie de citoyen français. Est-ce que vous allez vous laisser voler cette élection ? Non ! Est-ce que vous allez la laisser manipuler ? Non ! Est-ce que vous allez la reprendre en main ? Oui ! Voilà ! Mais si tu peux me dire là, je vais vous proposer quelque chose. Vous allez chacun convaincre d'ici le 23 avril sans personne. Sans c'est possible ? Oui ! Sans personne, vous êtes des travailleurs du Nord, vous êtes capable de le faire. Vous vous débrouillez. Je m'en fiche, la fin justifie les moyens, vous vous débrouillez, rien de mal naître, mais la personne vous débrouillez. Je plaisante pas. Je plaisante pas. Parce que souvent je vois des gens qui me disent dans la rue « Vous êtes formidables, vous êtes beaucoup, etc. » C'est très sympathique. Et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays édite ? » Souvenez-vous de cette phrase que j'ai dit. « Qu'est-ce que vous faites pour nous aider ? » Alors on me dit « Non, on ne sait pas comment vous aider. » « Oh ben là, il n'y a pas de manière de nous aider. » Mais la première, sérieusement, si chacun dans cette salle nous sommes nombreux ce soir, si chacun se fixe l'objectif d'en convaincre 5 ou 6 par jour, c'est pas la mort c'est aussi simple. Et vous soyez à la porte de vos voisins, vous avez des tracts, oui, et alors, et alors, c'est l'avenir de votre pays qui est en jeu. Vous n'êtes pas là pour vous tenir chaud, vous n'êtes pas là pour vous plaisir, sérieusement, vous êtes là pour convaincre vos voisins, vos amis amusibles, vos copains en cours de sport, de « voilà, vous êtes là, sérieusement, pour vous secouer pour la France. » Si je ne vous ai pas convaincu, alors, tant pis. Mais si vous êtes convaincu après cette réunion, je vous supplie vraiment de bouleverser les choses et je vais vous donner une petite recette, ce sera une conclusion définitive. Vous allez poser à vos voisins, à vos amis, deux questions. La première, est-ce que tu veux continuer avec ceux qui gouvernent depuis 20 ans ? En général, moi, je connais la réponse et rarement les gens. Mais vous êtes un peu au-delà. Vous dites, je ne te parle pas des sondages, je te parle quand on a des consciences parce que si vous regardez, 90% des gens qui disent vouloir voter Macron dans les sondages le font uniquement parce qu'ils ne voulaient pas de Fillon. 80% des gens qui disent vouloir voter Fillon le disent parce qu'ils ne veulent pas de Macron ou de Biden. Il y a de le faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun vote d'adhésion. Ça veut dire qu'ils sont conditionnés à guider dans les sondages. Mais qu'en vérité, il n'y a pas trois candidats et il y en a un ennui. Donc, vous allez vraiment au fond des choses avec votre voisin et vous m'explique est-ce que tu veux sincèrement continuer 5 ans plus avec ces gens ? Ces gens. Ceux qui t'ont mis dans la merde depuis 20 ans. Parce que c'est ça. Et la réponse, et c'est là où il y a une deuxième question. Souvent, les gens vous disent « Ben non, mais ils ajoutent souvent. » « Ils ajoutent souvent. » « Ouais, mais tu vois qui d'autre ? » Souvent, il y a ça. Et c'est là où vous vous imposez une deuxième question. Et vous leur dites « Par qui ? » « Pourquoi faire ? » « Et comment tu veux remplacer ces incapables ? » Et là, vous leur dites « Pour la première fois en 2017, il y a un nouveau choix. » « Vous n'êtes pas obligé de choisir le Front gauche ou le Front national. » Il y a un nouveau choix. Et lui, il a un projet qui n'a pas les défauts des deux fronts, mais qui a la qualité immense de vouloir rompre avec ceux qui nous font du mal depuis tant d'années. Et c'est là où vous avez l'argument. Et ce que vous devez leur dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes bien plus hauts que les 5-6% qu'on nous donne. J'en suis certain quand on voit les témoignages qu'on a. On est bien plus haut. Simplement, leur seul moyen de gagner, c'est d'afficher des sondages qui nous condamnent d'avance dans l'esprit des gens. Alors oui, il n'y a qu'un rôle à jouer. C'est de libérer les gens de cette pression psychologique qui leur vole leur vie d'un vol. Et je veux vous le dire très sincèrement, le 23 avril, nous sommes tous égouts. Nous sommes tous des citoyens. Nous avons un pouvoir absolument gigantesque. Vous vous croyez isolés, vous vous croyez seuls, vous vous croyez pénaux, vous êtes la France. Nous sommes la France. Le 23 avril, et les petites élites, les petites oligarchies, les petites castes, ils sont tout petits, ils sont très peu nombreux. Le peuple est beaucoup plus nombreux qu'eux. C'est le miracle du suffrage universel. Alors, moi je ne vous demande qu'une chose, utilisez ce bulletin de vote parce que ce sera peut-être la dernière fois que vous pouvez utiliser. En tout cas, c'est vraiment une fois importante pour la France. Vive la France, vive la République. Nicolás, elle est l'île ! Nicolás, elle est l'île !